Salut salut la grande famille c'est encore moi Rossi Bejo, si tu as une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker la famille, j'ai dit sortez ou c'est grave. Actuellement, le PPACI et le MGC de Simon Gbagbo et le PPACI de Laurent Gbagbo, voici les clashs qui se passent actuellement. Vous voyez, on vous dit toujours, surtout cette jeunesse ivoirienne, cette jeunesse africaine, il est temps, il est temps de faire très attention. Oui, il est temps même de faire très attention. Parce que les activistes qui sont sur les réseaux sociaux, des gens, des politiciens, surtout les leaders politiciens, qui passent le temps à aller prendre des décisions sans même aviser la population, voici les retombées. Ce qu'ils avaient planifié aussi contre papa Ado, de moi il dit ça, lui il a dit ça, moi aujourd'hui maintenant c'est les injus. Voici où on dit non que oui, le MGC de Simon Gbagbo, eux ils sont là en train de chercher, eux ils sont là en train de chercher femmes, des choses comme André, eux ils ne sont pas mariés, ils sont dans les trucs des célibats. Et voici Lilou et Jordan qui est en train de répondre aussi au PPAC que nous au moins ça, nous on est célibataires, nous on est en train de chercher. Et vous, entre vous même, vous sortez entre vous, d'autres même sortent avec les femmes de les vieilles pères ou les femmes de les leaders. Et les leaders aussi sortent avec les femmes de les petits, tout ça là, c'est ça on appelle ça la politique ivoirienne. Eh Yako, eh Yako, quand vous faites vos bêtises là, quand vous venez clasher, non, moi j'ai clasher telle personne, mais nous les ivoiriens là, si tout cette jeunesse là, nous on retient quoi ? Nous on retient quoi de vos trucs ? Parce qu'au fur et à mesure que vous continuez comme cela là, dans les injures, des trucs inutiles là, nous là là on va démissionner pour aller faire nos trucs de blogging. Voilà, on va aller décortiquer les vidéos de ceux qui sont à la mode, parce que les injures là, ça a rempli nos têtes jusqu'à moi-même là, on est là et puis on dit mais attends, ceux qui sont en Europe là même, nous conseillent quoi comme politicien qui est bon, qui peut travailler comme papa à dos ? Nous les ivoiriens maintenant où on est là ? On est intelligents. C'est plus comme avant où on dit oui, mon grand-père dit de suivre telle personne ou mon papa dit de suivre telle personne. Non, nous ne sommes plus là pour ça. C'est nous-mêmes on décide et c'est nous-mêmes. Notre avenir nous appartient. C'est nous-mêmes on fait nos choix de notre avenir. La famille, voici la petite vidéo de Livre Jordan que j'aimerais vous présenter. Regardez et aussi écoutez-le ce qu'il va dire. Et bien avant que je ne vienne rentrer dans le but de décortification, voici la vidéo. C'est sa vie privée. Quel est ce politicien qui a une vie privée ? Quel est ce politicien ? Un politicien c'est une star. C'est un homme public. Il n'a plus de vie privée. Donc tu dois te méfier. Tu dois te méfier de ce que tu fais dans ta maison. Parce que les gens te regardent. Les gens te regardent. Un homme politique n'a pas de vie privée. Celui qui vous dit ça, dites-lui que Willowell dit que tu es un menteur. Un homme politique n'a pas de vie privée. On a vu ici avec Chirac. On a vu ici avec François Hollande. On l'a pris ici. Il était sur moto avec une femme. Il partait chez femme. Pourquoi les journalistes parlent de ça ? On a vu ici la maîtresse de François Mitterrand. Jacques Chirac. On a vu sa maîtresse ici. On a parlé de ça. Les journalistes ont parlé de ça en France. Ici en Angleterre, ils ont parlé de Camilla. Camilla qui sortait avec Prince Charles. Pendant qu'il était avec Diana. Pourquoi on parle d'eux ? On a vu ici, l'année passée, le ministre de la Santé, il a été surpris par les caméras de surveillance de son bureau. Il a été surpris en train d'abbrasser sa secrétaire. Il a démissionné. J'ai montré ça ici. J'ai fait une vidéo. J'ai montré la photo. Matt Hancourt, il était ministre qui s'occupait du Covid. En plein Covid, il a démissionné. Vous venez nous parler. Vous venez nous dire que c'est la vie privée de Babou. La vie privée de Babou, on va en parler. On en parlera. Et ce que vous allez faire, vous allez faire. Parce que nous, on n'est pas moutons du PPACI. Pas Passerie du Boulin. On n'est pas moutons de là-bas. Babou n'a pas élevé des moutons avant de partir à la haie. Il n'a pas élevé des agneaux qui sont devenus des béliers, des moutons. Qui t'es dans les petites choses. C'est toi qui es dans les petites choses. C'est toi qui es dans les jupons. C'est ça qu'ils appellent les petites choses. En bas de la ceinture. En dessous de la ceinture. C'est toi qui es dans les pétous. C'est toi qui es dans les pétous des femmes. C'est là-bas que tu es resté. Parce que les blancs savent que tu aimes femme. Tu es un homme à femme. Donc ils ont mis Nadie Bamba à côté de toi. Pour te calmer. Parce que les blancs savent. Ils t'ont étudié. Toi Babou, les blancs t'ont étudié. Ils savent que tu es un homme à femme. Tu as les femmes dans toutes les poches. Donc ils ont mis Nadie Bamba à côté de toi. Pour te caresser. Parce que tu aimes femme. Toute ta vie là, c'est femme. Donc ils ont mis Nadie Bamba à côté de toi. Pour te calmer. C'est le contrat que tu as signé à les blancs. C'est le contrat que toi tu as signé à les blancs. C'est ça que tu es en train de nous montrer là. Nous on est trop clévers. On est trop illuminés. Nous on a fini à elle. Les siècles Lumière. Diderot même n'a rien fait. Voltaire n'a rien fait. Nous on est illuminés même. Illuminati même. Ils sont petits. On sait. Ça là. C'est les blancs qui ont mis Nadie Bamba à côté de toi. Parce que tu aimes femme. C'est fini non ? La lutte est partie en couille. C'est fini. Qu'est-ce qu'il va faire encore ? Non. Ouattara ceci. Non ouattara fait ça. Non ouattara fait ceci. Ouattara fait ça. Tu es un plaisantin. Tu es dans la plaisanterie. Tu es un bouffon. Tu es dans la bouffonnerie. Tu es un fafaron. Tu es resté dans les femmes. Ton héritage là. Ça sera les jupons. Les strings des femmes. Les strings. Les soutiens des femmes. Les silicones. Les seins avec silicone. Ça sera ton héritage. Toi Babo. C'est ton héritage qui est là. Qui te considère même ? Qui te regarde même ? Qui t'écoute ? Allez là. Allez là. Qui t'écoute ? Si ce n'est pas un mouton, tu vas t'écouter. Qui t'écoute ? Quelqu'un qui est raisonnable, qui peut t'écouter ? Qui peut croire encore ce que toi tu fais ? Mon père avait deux femmes. Je n'ai jamais demandé à mon père. Ton père, tu ne peux pas lui demander parce que vous êtes au village là-bas. Ça, c'est une histoire de famille. Il n'y a pas un enfant qui a une fois demandé à son papa pourquoi il a laissé sa mère pour aller prendre une autre femme. Jamais. Je n'ai pas revu ça dans le monde entier. Mais toi là, nous ne sommes pas tes enfants. On n'est pas tes enfants. Nous là, on n'est pas... Tu n'es pas notre père. Tu n'es pas notre père. Tu es notre leader. Tu es leader politique. Donc, on te dit ce qu'on va te dire, on va te dire que les lutteurs, les lutteuses de... les lutteuses de... MGC, ce sont les lutteurs, les lutteuses de foyer. Et PPACI, ce sont les partousards. c'est les partis de partouze. Les échangistes. La débauche sexuelle. Chez vous là-bas, c'est les partousards. Toutes vos femmes là, on les a tous mougous. Toutes les grandes dames qui sont là-bas là, on les a tous... On connaît-leur en bas. Ça se mougou là-bas. C'est ça non ? Nous, on lutte foyer. Il n'y a pas de problème. On va lutter le foyer. Mais au moins, on a des arguments. On a la loi avec nous. On prend la loi pour argumenter. Mais vous allez faire quoi ? Vous, vos PPACI là. Si ce n'est pas... Vous êtes dans la débauche. C'est l'infidélité. C'est la libido à outrance. C'est les partous. C'est les échangistes. C'est la fornication. C'est ce que vous faites là-bas. Vous, vous mougoussez entre vous là-bas. C'est ça non ? Bande de plaisantins. PPACI. Regarde le nom même. La dénomination du parti. Parti des peuples africains. Côte d'Ivoire. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est cette dénomination ? Parti des peuples africains. Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi ? Ça là, ce n'est pas plaisanterie. Cher ami, je vais vous donner le schéma. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il a dit, oui, oui, je suis plus fort que les politiciens. Je suis plus fort en politique que les politiciens. C'est moi qui dis ça. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que les blancs ont fait. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Amusez-vous les lutteurs, les lutteuses de foyer. Vous êtes des partousards, vous faites partouze. Les gens des sex-types, c'est vous. Vous faites des sex-types, vous faites des partouze. Vous êtes des doigteurs des femmes. Vous doigtez les femmes là-bas. Maudia. C'est-à-dire qu'on s'insulte. C'est nous, vous appelez les lutteurs des foyers. Vous faites des partouze. Vos femmes là, elles ont été d'ailleurs, elles sont passées à la casserole. Vous voulez qu'on s'insulte ? Vous voulez qu'on s'insulte ? On va s'insulter. Vos femmes là-bas sont déjà passées à la casserole du grand maître, du grand Manitou. Nadibaba n'était pas la seule. Fais-moi ça. Ce sont des lutteurs, des lutteuses des foyers. Vous, vous faites quoi là-bas ? Oui, on lutte les foyers. Parce qu'on a la loi. Et puis d'ailleurs, même Simone Gabor, elle ne vous calque plus votre vieux là, fatigué là. Avec quoi elle lutte ? Simone Gabor, elle est rayonnante. Parce qu'il y avait un loup fardeau sur elle. Vous voyez ? Elle est rayonnante. Simone Gabor, tout le monde va vers Simone Gabor. Tout le peuple va vers Simone Gabor. Mais Gabor, on ne sait même pas où il habite. S'il est dans Troudera, s'il est dans le nid d'oiseaux, peut-être qu'il habite avec les oiseaux, on ne sait pas. Peut-être qu'il est dans Foura, avec les gorilles, on ne sait pas. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Liloué Jordan a dit. Vraiment, c'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est honteux. Je ne peux pas comprendre que... Vous savez, dans la vie, quand on dit quand le karma veut agir, ça doit passer par des gens pour qu'au moins, le jour, le karma te reprend. ce mec qui t'a écouté, il y a là, il dit, ah, vraiment, le karma même existe, vrai, vrai. C'est ça, tiens-là. C'est ça, tiens-là. Prenez des exemples, si le digue congelateur avec son manager, vous qui passez vos temps à vilipender, à dix telles personnes, va faire ceci, va faire cela, aujourd'hui, voici le retour. Vous avez, c'est quoi, vous n'avez pas dit si, papa, on dit ce monsieur en train de travailler, ce monsieur, c'est un grand bosseur, mais au début, ce n'était pas ça. Vous l'avez calonné, vous l'avez insulté, vous l'avez vilipendé, vous l'avez même, c'est qu'on ne peut pas dire à telle personne, vous l'avez dit. C'est ça, il est en train de vous interpeller, lui-même, il était dedans. Aujourd'hui, d'autres disent non que oui, le rang babo, ne l'insultez pas, le rang babo, ne critiquez pas, le rang babo, ne faites pas, le rang babo, mais attends, quand quelqu'un est public, moi où je suis là, je suis public, lui qui s'élève ici, tu peux te faire les commentaires, tu vas m'insulter, mais avant de m'insulter, toi, il faut avoir une tête d'abord, avant de m'insulter, si tu veux insulter mes parents, ceux que toi, tu es quitté en l'air, puis tu es tombé. Ce n'est pas joli à voir d'insulter les parents des gens, mais quand même, quand tu sais que telle personne n'est pas sur le droit chemin, tu dois lui dire la vérité, moi, c'est ça, je pense, c'est ça, je suis, ça passe, mais pour dire, tu vas être là, tu vas insulter telle personne, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais attendez, attendez quand même, on a une tête pour réfléchir, oui, on a une tête pour réfléchir, mais frères et sœurs, vous savez, cette histoire de Simone et Laurent Babou, leur partie là, les deux ne s'attendent pas, vous mais vous savez qu'il y a un petit soucroc, on dit petit soucroc, on dit qu'il y a un petit mal attendu qui s'est passé là, mais les gens ne savent pas quoi faire, ils sont obligés de se lancer les pics, mais les pics, les gens se lancent là, nous les Ivoiriens, nous on vous pose la question, Babou, Laurent, nous proposent quoi, pour la Côte d'Ivoire, pas pour dire pour nous-mêmes, pour la Côte d'Ivoire, parce que la terre, on dit, c'est nous on déménage, sinon la terre est toujours là, sinon le quartier est là, sinon le quartier est là, mais aujourd'hui, vous vous lévez, vous êtes l'entrée des patouzes, vous êtes ici, vous n'avez plus, vous n'avez plus des sujets, où vous pouvez convaincre un Ivoirien à suivre Simone, ou soit à suivre Laurent Babou, non, même projet de société, mais vous n'avez pas, oui, vous n'avez pas, quand on vous demande, c'est les injures, telle personne m'a insulté, moi aussi je dois répondre, telle personne a insulté, moi aussi je suis là pour lui répondre, mais attendez, vous allez vous clasher, clasher à l'onglet des journées, mais nous comme ceux-là, nous qui, on ne paie pas ça, parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut ne payer pas 50 francs, on ne peut ne payer pas 100 francs, pour aller vous suivre, uniquement sur Facebook, mais aujourd'hui, on voit, on constate que vos messages, mais n'ont plus de valeur, n'ont plus de sens, n'ont plus de contenu, vides, regardez, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, vous suivez, vous écoutez, mais aujourd'hui, maintenant, les gars se penchent encore, si les trucs buzzent, et on va aller là-bas, eux préfèrent aller, se divertir, rire un peu, que venir se concentrer, ou ils sont là injurés, ou ils sont là s'insultés, ou ils sont là s'est déshabillés, parce que tu vas déshabiller ta camarade, ou tu vas déshabiller ton ami, mais attendez, demain, à cause de la politique, quelqu'un même, moi je supporte Simone, moi je supporte Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo même, vous ne te connaissez pas, toi mais tu n'as jamais vu Simone, ou soit tu n'as jamais vu Laurent Gbagbo, et à cause de quoi, parce que, lui là c'est mon mâton, on va s'insulter, mon frère, je pense que, vous êtes encore en arrière, nous là même, ceux qui ne faisons même pas des vidéos là, eux mais sont en avance que vous, eux mais sont en avance que vous, arrêtez ça, souvent même, quand tu es là, tu es avec un ami, tu dis, vous là même là, vous bloguez là même là, regardez vos cyberactivistes, matin midi, ils sont là s'insultés, ils sont là s'est déchirés, à cause de quoi, Laurent Gbagbo, Bedi, Laurent Gbagbo, chose comme André, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas, il s'appelle comme Blegoudé, et Maman Simone, entre les trois, un parti qui s'est divisé en cinq partis, aujourd'hui, regardez comment les gens sont dispersés, regardez comment les gens sont dispersés, tu ne peux pas me dire un cyberactiviste, des choses comme André, des FPI d'avant, qui a fini sans prix, va venir, défendre PPCI, je n'ai jamais vu ça, moi je n'ai jamais vu PPCI, qui est en train de défendre Simoniste, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu encore, PPCI qui est en train de défendre Kojep, je n'ai jamais vu ça, vous voyez, donc ça veut dire, quand on dit, quand on dit ce qu'il n'est pas bon, c'est chez vous ça, posez-vous des questions, posez-vous souvent des questions, ne restons pas dans le noir, et on va dire, non que oui, lui là il est bon, non, rien, vous allez rester comme ça, en 2025, Ado a fait un mandat et demi, Ado, il a fait un mandat en Côte d'Ivoire, un mandat et demi, qui va terminer, ce demi là, il va terminer en 2025, c'est vraiment, nous les Ivoiriens, on est motivés, et on est content que oui, papa doit être en train de développer la Côte d'Ivoire, et nous sommes rassurés, on sait que oui, ce gars là, c'est un bâtisseur, il connaît son boulot, il travaille, mais, nous on va, on va vraiment l'accorder, deuxième mandat, il va terminer son deuxième mandat, nous on va accorder, qu'il termine son deuxième mandat, c'est le 2025 à 2030, parce que les opposants, n'est plus les opposants, ce sont les opposants, qui crient ici la toile, qui n'ont rien dans, j'ai pas dit qu'on dit, des vrais, des vrais sujets, pour convaincre que les Ivoiriens, ils n'ont pas, ils n'ont pas, moi je vous dis, ils n'ont pas aujourd'hui, ils n'ont pas des mains, oui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un opposant, dites moi, je suis là, vous pouvez laisser ça en commentaire, dites moi, qui est opposant actuellement, tous les opposants, qui sont au moins, qui sont intelligents, tu as dit, il n'y a plus opposants là, c'est eux qui se rallient maintenant, au RATP, pour aller apprendre les cours, de la politique, oui, pour aller apprendre, il y a les cours, de la politique, pour dire deux jours, moi aussi je peux diriger un pays, sinon il y a des gens, quand tu es dessus là, toi mais ton aveniment, yoko yoko, ton aveniment, boi fouet, ton aveniment là, on peut mettre ça dans ta main, puis on va tamiser, il n'y aura rien, il n'y aura rien, d'autres, vous regardez, dans les autres pays, quand on dit, tu es un opposant, mais quand un opposant, vient parler comme ça, la population me dit, oui, c'est un opposant, c'est un titan, mais aujourd'hui, regardez un opposant, qui s'en fait ses conférences, qui s'en fait ses mythiques, tu t'en regardes là-bas, c'est mon papa, il est tout pour moi, c'est mon mari, c'est mon, et puis, ça crie, et puis, il le dit, oui, c'est moi, mais attendez, attendez, ou soit c'est la politique du papa, de ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, qui vous dérange la tête, ou soit, vous avez un problème, ou bien, dites nous, dites nous comme cela, parce que d'autres vous font confiance, pour dire oui, Laurent Babou est quitté en prison, il est là, les opposants sont prêts, en 2025, ils vont voter, mais quand on regarde vos contenus, vos cyberactivités sont silatoires, c'est les injures, c'est détesté, c'est pour faire ceci, mes frères et soeurs, moi je vous dis, vous voyez le RADP, bras ouverts, partez là-bas, si vraiment tu veux le développement, de ton pays qui est la Côte d'Ivoire, mon frère, va au RADP, il y a encore, il y a encore, il y a encore des bonnes choses, il y a encore des bonnes choses, papa Ado n'est pas méchant, papa Ado n'est pas méchant, pour dire, moi je refuse des gens, tu veux faire alliance avec moi, non, alliance pas alliance, nous les Ivoiriens, nous on est motivés à le suivre, oui je vous le dis, alliance pas alliance, nous les Ivoiriens, nous on est déterminés à le suivre, parce qu'il doit terminer son deux mandats, moi je vous dis, moi Roussi Béjou, Ado a fait un mandat demi, Babou Laurent a fait un mandat, Félix Fouboigny a fait trois mandats, trois mandats, trois ans, Félix Fouboigny a fait trois ans, au pouvoir, et il est mort, donc il a fait trois mandats, trois ans, et puis il est mort, Béjé, mais n'a pas terminé son premier, même un mandat, mais il n'a pas terminé, Babou a terminé un mandat, Alassane est dans un mandat demi, pourquoi Alassane est dans un mandat demi, et de pourquoi, Félix Fouboigny a fait trois mandats en Côte d'Ivoire, c'est parce que, Félix Fouboigny c'est un grand bosseur, Félix Fouboigny ne fermait pas ses yeux, Félix Fouboigny ne cattait pas, excusez-moi pour le mot, mais il ne cattait pas, je ne peux pas dire, mais c'est qui que vous connaissez là, il ne lui faisait pas comme ça, aujourd'hui dites-moi, dites-moi de vous en moi, vous ne pouvez pas me dire, ok oui, les présidents là au moins, ils n'ont pas des petits gouts, même nous-mêmes on a des petits gouts, même si tu es marié même là, mais quand même pour respecter ta femme, tu dois avoir des petits gouts aussi, parce que tu ne peux pas trop busculer ta femme, matin, midi, soir, la nuit, non, 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 au moins cela, tu ne peux pas manger, ricoucher, ou soit tu ne peux pas manger foutu, au 31 au 31, mais quand même ça n'existe pas, le premier au 31, non, au moins cela, voilà, on se connait nous-mêmes les hommes, vous comprenez, il ne faudrait pas faner ta femme, il faut aussi, aller ailleurs, si tu veux faire deux femmes, il faut chercher deuxièmes, et puis tu es à l'aise, c'est quel président qui a l'argent, on dit, celui qui a la clé de ce pays, et puis il n'a pas deux, il n'a pas copine, on n'a jamais vu ça, mais quand même, eux font ça, eux font ça en cachette, discrètement, eux font ça, il ne faudrait pas que les images se gardent, mais regardez les opposants, on a vu Iva Ippo, où il a fait une vidéo, où il dit, j'ai les papos de Blegoudéchal, où il sortait avec les femmes mariées, mais il y a un seigneur, vous voyez, ça là, il dit, lui il est prêt à tout déconstruire, on quitte encore, on dit, le ranc, on quitte encore, voici telle personne, on quitte encore, voici ceci, on quitte encore, voici cela, mais attendez, donc c'est ceux-là, vous voulez qu'ils n'ont qu'à venir au pouvoir, maintenant, si cela vient au pouvoir, imaginez-vous, de vous à moi, nous les Ivoiriens, de vous à moi, si cela vient au pouvoir, c'est que c'est gâté, c'est que maintenant là, les jeunes filles là, elles ne vont plus aller chercher à travailler, elles vont se dire, mais attendez, mais attend, celui-là qui est venu au pouvoir là, c'est le sexe seulement, donc nous tous, on va aller vendre, ou on va aller chercher les papas des femmes mariées, vous comprenez, c'est ça qui envoie les petites filles, ou les jeunes filles, à déprétation, parce que imagine-toi, quelqu'un qui est là, tu dis, non, moi je ne peux pas travailler, moi-même là, oui, le rang de baguette est mieux, oui, le rang de baguette est mieux, on vous demande le rang de baguette à faire quoi pour le pays, vous ne pouvez pas parler, non, on dit le prix des cacaos, le prix des cacaos, après, on attend ici, les gens sont assis injurés, oui, toi tu es comme ça, oui, toi tu es comme ça, toi tu es gaili, tu es comme ça, mais attendez, là, papa, vraiment, pour toi là, si on pouvait dire ces médicaments là, vraiment, on pouvait dire vraiment ces médicaments, tiens, toi seul, tu es là comme ça, et puis entre eux-mêmes là, les opposants, mais entre eux, eux, ça ne t'attend pas, entre eux-mêmes les opposants, il n'y a pas attente, ce qui est un sérieux problème, ce qui est un sérieux problème dans la vie là-bas, il y a un sérieux problème, mes frères et soeurs, soyons sérieux, soyons humbles, soyons sérieux, vous avez vu, il n'y a plus opposants en Coy d'Ivoire, moi, je vous dis, Alassane a fermé, papa doit fermer les bouchons, pas pour dire par la violence, non, il a fermé les bouchons, par le travail, vous avez vu, moi, j'ai dit, Alassane, qui est le plus fort, après, moi, il peut dire, moi, chez moi, parce que je n'ai pas vu, quand Félix Fouboigny gérait le pays, mais quand même, quand je suis né, j'ai vu le truc qu'il a fait, oui, ce qu'il a fait, oui, mais moi, à mon temps, moi, il dit Alassane est foqué, Félix Fouboigny, oui, Alassane est foqué, Félix Fouboigny, et le pourquoi, regardez tant d'Alassane, où on est là, il y a combien, des opposants actuellement, combien, on ne peut pas les compter encore, les opposants, si on les comptait, les gars ne vaut pas 50 même, mais tant de Félix Fouboigny, les gars même, si tu as trop compté, c'était 5, les opposants, si tu avais trop compté, c'était 5 ou c'était 3, mais de nos jours, les Kéi là sont opposants, même Adama Daïko sont opposants, imaginez-vous, il y a combien d'opposants actuellement, où on est là, 50, mais Aïssa là, lui seul, lui seul, lui seul, le papa Ado, ton doigt où là, vraiment là, moi, il dit le jour, il dit, salut papa Ado, comme cela, ma mère gauche, non, il ne veut pas saluer ma mère, moi, je suis fou, je le saluer ma mère droite, comme cela là, ce jour là, dès qu'il finit de saluer en même temps, ou si on me dit, papa Ado, je vais saluer papa Ado, il met mes gants quoi, voilà, il met mes gants, tranquille quoi, il met dans ma poche, le jour, il finit de saluer papa Ado, il porte les gants, pendant un an, je ne vais pas laver ma mère là, parce que, merde, le jour, il enlève les gants là, et puis il touche quoi, c'est comme cela, il va faire jusqu'en, pendant un an, chaque semaine, il enlève les gants là, et puis il dit, papa Ado, merde, ce doigt là, nous tous on doit chercher ça, quoi, trois seuls, des gens qui t'ont, qui t'ont humilié, matin, midi, soir, oui, ils ont pris le codo, un château rouge, vous, 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 malgré ceux qui ont pris le codo rouge, ils ont fait le truc, mais aujourd'hui, ce mec qui parlait de ta mort, que tu vas mourir, tu vas, aujourd'hui, on les trouve, ils sont, à la tombe, d'autres mecs qui disaient, demain tu vas tomber, demain tu vas tomber, demain tu as fait ceci, aujourd'hui là, entre eux-mêmes, il y a confusion là-bas, entre eux-mêmes, il y a confusion là-bas, c'est ce monsieur, comme ça, vous n'avez pas peur, pas pour dire peur, dans la violence, ou peur pour dire, c'est un animal, ou va, non, peur même dans la politique, peur dans la politique, parce que, vraiment, la rage, et puis, non, papa Ado, tu vois, demain tu comprends, tu comprends les gens là, vraiment, tu as foin, c'est lui, tu as foin, merde, et je vois des gens, tu dis, nous on s'en fait alliance, on s'en fait alliance, avec le PDCI, nous on s'en fait alliance, avec le PDCI, oui, les connaissances, on s'en fait alliance, avec le PDCI, mais eux, eux sont là, eux, eux, ils n'avertient pas les, les activistes, du PPACI, ou de quoi là, de dire arrêtez d'insulter, mais c'est eux qui s'enlèvent, nous on s'en fait, alliance avec le PDCI, mais eux-mêmes là, souvent, ils vous disent toujours, à partir de vous dire, écoutez-moi très bien, il n'y a pas opposant, quoi d'Ivoire, il n'y a pas opposant, tant qu'il y a Alassane au pouvoir, tant que nous, on ne croit pas, pas d'oppo, pour toujours voter pour lui là, il n'y aura pas opposant, encore d'Ivoire, puis il n'y en a pas, je vous explique le pourquoi, le PPACI, qui n'aurait rien encore compris, dans la politique, le PDCI, tu es là là, papa Ado, il était où, dites-moi, papa Ado n'a pas commencé, sa politique, avec le RDI, papa Ado n'a pas commencé, la politique, avec le RDI, ni le RHDP, papa Ado a commencé, sa politique, avec le PDCI, là des gens, tu n'aurais rien encore compris, ceux qui sont nés aujourd'hui là, moi je vous apprends, papa Ado a commencé, sa politique, au PDCI, il a travaillé avec Félix Fouboigny, il était le premier ministre, aujourd'hui, quand le BDI a pris, il a pris la tête, le PDCI, lui s'est caté un peu, remarqué très bien, où Ado s'installe, où Ado est, il n'y a même pas un jus, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, qui est mu, qui est purement mu d'esprit, tu es purement mu d'esprit, que les gens ne connaissent pas, que les gens ne connaissent pas, il s'est caté, il est allé, ils l'ont amené chez RDR, il a pris côté RDR, celui-même qui avait créé, son nom, il oubliait le vieux, sa femme, vient encore, excusez-moi, vous pouvez me rappeler son nom, là s'il vous plaît, son nom, tu m'échappes là, donc, il allait au RDR, RDR, vous, 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 RDR devenu RHDP, pour que RDR devenu RHDP, Bédier s'est élevé là-bas, Bédier est venu faire alliance, on dit oufétisme, ça dit les enfants de oufoué, les enfants des pères fondateurs, aujourd'hui là, c'est le karma, le karma des philosophes boigny, que Babou a fait, où il était au pouvoir, et puis Babou faisait, tripa, 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 il a mis les bâtons dans son roue, fait ses trucs, pour qu'au moins, il puisse déstabiliser, et Félix se boigny là, mais aujourd'hui, quand lui, il a pris le pouvoir, il a fait quoi, lui aussi, tu vois, vous voyez, dans la vie, on dit, quand tu t'abaisse, tu vois l'anus de quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un d'autre, tu regardes ton anus aussi, quand lui aussi, il a pris le pouvoir, deux ans après, on a vu les ribelles, ils ont divisé le pays, c'est-à-dire, dans la vie, quand tu es honnête, et tu prends le pouvoir, dans honnêteté, tu gèles le pays, par honnêteté, mais quand tu prends, le pouvoir, par la violence, c'est comme ça, tu t'en rends, par la petite pote, vous comprenez, ils ont fait alliance, aujourd'hui, Bédier dit, actuellement, lui, lui, il veut être président, bon, il n'y a pas de problème, Adonakar, c'est là-bas, LHDP, il existe toujours, et on voit, le PPAC, il veut faire alliance, avec le PDCI, pour enlever Ouattara, vous l'avez oublié, ou soit, quand tu es en prison, où tu viens, souvent, la prison, on dit, prison, on le dit que là-bas, prison aussi, quand tu quittes là-bas, il y a, vraiment, il y a les expériences, et de la vie, qui te donne encore, la force, pour dire, non, si il vient, il va changer, il y a d'autres aussi, il y a d'autres, ils sont là-bas, là-bas, ils viennent, là, ils sont traumatisés, je ne sais pas si c'est à cause de ça, je ne comprends plus rien, sinon, tu ne peux pas me dire, celui qui a fait alliance, avec le PDC, avec le RDSO, de RHDP, moi, je vais m'élever, tellement que je suis le plus bête au monde, je vais aller faire alliance avec le PDCI, vous n'avez rien encore compris, vous-même, vous avez fait alliance avec le, le, le sourouiste, ça allait où, vous partez chez PDCI, il y a, il n'y a pas opposant en Côte d'Ivoire, il va vous laisser, il n'y a pas opposant, papa doit fermer les bouches, papa doit faire gonfis, gonfis, il a fermé les bouches, parce que, ce gars, il ne parle que trois fois, et il travaille, l'homme, il parle trois fois, et puis il travaille, mais mon frère, nous, les Ivoiriens, nous, on voit tes moutons derrière lui, il y a d'autres, ils sont, il y a deux moutons, nous, comme cela, nous, pour nous, on les réacte, nous, on les écoute, et puis ça, quand papa doit parler, ça rentre, mais quand les autres veulent parler, eux disent que les conneries, il y a un caillou dans mes oreilles, il y a un caillou dans mes oreilles, comme dit les coordonnateurs, ils ont mis un caillou dans ses oreilles, il a acharné un caillou dans ses oreilles, voyez où aujourd'hui, la famille, vraiment, j'aimerais vous laisser, vous voyez, c'était pour vous dire, surtout la jeunesse ivoirienne, faisons beaucoup très attention, parce que, dans la vie, on est qu'on est vraiment honnête, on est qu'on est vraiment honnête, les opposants, qui ont d'autres, faisaient confiance pour dire, ah, au moins, c'est encore du voir, il y a les opposants, mais regardez les attitudes, regardez leurs manières d'agir, regardez leurs comportements, regardez comment les gars, même réfléchissent, mais imaginez-vous, c'est des trucs, des débauches, oui, telle personne est sortie, telle personne, telle personne a fait ceci, oui, on me dit, je ne suis pas marié, mais est-ce que c'est ça, on appelle la politique ? Est-ce que c'est ça, on appelle la politique ? C'est vous comme ça, si vous venez au pouvoir, si tous les opposants, vous qui parlez des matins, midi, soit femme, ma femme, si vous venez au pouvoir, c'est que c'est pour venir, gérer des trucs de couple, dans les foyers, sinon ça, vous ne pouvez pas gérer un pays, vous ne pouvez pas gérer un pays, vous allez régler des discours de couple, mais nous ne sommes pas là, Côte d'Ivoire n'est pas couple, Côte d'Ivoire c'est un pays, on doit respecter la Côte d'Ivoire, la famille, je vais vous laisser, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, Instagram, n'oublie pas de partager mes vidéos, et je vous dis, à très bientôt, ciao, restez là commentaire, bisous.